Dans la production automobile actuelle, la Honda CRX est un peu un cas à part. Cette amusante petite voiture de sport à deux places est en effet à la fois un coupé et un cabriolet. Coupé lorsque le toit rigide est installé, cabriolet lorsque ce dernier est rangé dans le coffre et que la vitre arrière à commande électrique est escamotée. La CRX VTI peut en outre recevoir un original système d'ouverture automatique du hardtop. Il ne faut que 45 secondes pour faire apparaître ou disparaître totalement le toit. Mais ce gadget pas très utile au demeurant ne justifie pas son prix très élevé de 10 000 francs. La CRX c'est avant tout une voiture plaisir. Plaisir de rouler cheveux au vent et plaisir du pilotage car le comportement est assez sportif. C'est tout d'abord la tenue de route très correcte pour une décapotable. C'est ensuite la mécanique avec au choix deux motorisations, toutes deux 1600 cm3 16 soupapes mais développant 125 chevaux pour la version ESI et 160 pour la VTI. Pour notre part nous avons préféré la version 125 chevaux, pratiquement aussi brillante et nettement moins chère. Elle est facturée 137 000 francs en boîte manuelle, 142 000 francs en boîte automatique alors qu'il faut débourser 160 000 francs pour la VTI, pas mieux équipée et guère plus performante. Sous-titrage ST' 501